Salut les gars, c'est Eldiril et aujourd'hui une nouvelle vidéo sur SNCL à Légende de la Justice pour aller invoquer sur Athéna Godclaus. Ça fait longtemps que je n'ai pas invoqué sur un personnage obscurité-lumière, j'ai invoqué sur Niobe tout récemment, mais comme je vous avais dit, c'est vraiment des ressources que j'avais mises au chaud, que ce soit les boucliers d'or, les flèches d'or et les pétales de sol. Il n'y a pas rien de me dit que là, très prochainement, on a un petit chion sur pli et je vais quand même enchaîner les invocations. On avait attendu cette petite période pour aller invoquer et là, je veux Athéna. Je veux Athéna, je veux la up. Et quitte à perdre un petit peu de ressources sur ces Godclaus, je me suis préparé justement pour ces deux personnages. Donc, on va aller invoquer sur Athéna, mais avant cela, je tenais à vous informer que la vidéo est sponsorisée par Aptoïd et que du côté d'Aptoïd, si vous ne connaissez pas, c'est la plateforme qui vous permet de payer pour les prix les plus bas. Donc, si vous ne connaissez pas, je vous invite tout simplement à rejoindre mon Discord. Il y a d'ailleurs les périodes des promotions de cashback qui sont mises en place, qui sont annoncées, je les ai déjà notées sur le Discord. Pour rappel, c'est le 13 et le 14 pour la période de 10% de cashback supplémentaire, donc deux jours, c'est plutôt cool. Et derrière, vous avez le 28 avril qui va aussi proposer un cashback de 5%. Vous n'hésitez pas à en profiter, c'est des périodes où vous pouvez vraiment vous gaver si vous êtes un cashplayer. C'est vraiment le meilleur moment pour aller acheter si vous le désirez. Donc, c'est vraiment profiter de ces périodes-là et faites attention toujours à la consommation parce que ça peut partir très vite. Bien, maintenant, on va aller invoquer sur Athéna. Alors, déjà, j'ai fait un petit peu de place dans ma box, mais ça risque d'être compliqué parce que je dirais, je vais utiliser beaucoup de pétales de salle. Il y en a pas mal. Comme je vous ai déjà dit sur la vidéo précédente, si vous l'avez vue, je ne sais pas si vous l'avez vue, mais en tout cas, j'ai déjà partagé les codes cadeaux qui ont été déjà distribués à droite et à gauche. Sûrement au moment où déjà j'ai sorti cette vidéo, ce n'était pas le cas parce que c'est tout récent. Mais la vidéo, là, dès qu'Athéna est sortie, là, je suis en train de tourner la vidéo. Donc, je vous dis, dans la vidéo précédente, j'ai déjà partagé les codes cadeaux. Derrière, là, le Radamante et la Pendant, je n'en veux pas. Je veux simplement Athéna et rien d'autre. Donc, je vais essayer d'obtenir des doublons. J'espère que je n'irai pas jusqu'à l'appétit et on va l'invoquer tout de suite parce que la vidéo peut être assez longue. Allez, on y va. Première multi. C'est là où ça commence vraiment. Ce n'est pas comme Niobe. Niobe, j'y allais comme ça. Je me dis, ce n'est pas grave. Je vais quand même essayer d'avoir le plus de doublons possible. Mais Athéna, c'est une autre histoire. Ok. Là, on n'a rien. On a pas mal de persos 3 étoiles. D'ailleurs, ça risque de remplir pas mal la box. Je ferai des cuts. Sachez que je vais essayer de faire le plus de cuts possible pour ne pas bouger. Oh non ! C'est Sorrento. C'est pas mal. C'est un Sorrento. C'est cool. Sorrento, il n'est pas mauvais. Mais j'ai un Light. Ça, c'est bon. On commence deux multis. On a un personnage Dark and Light. Donc là, on est à quatre multis de l'appétit. Allez, on continue. C'est pas tous les jours que j'invoque. Vous savez, il y a ce petit plaisir. Vous savez, sur SSA, c'est différent. Sur SSA, on sait qu'on a le personnage. Il y a plus l'idée de savoir est-ce que je serai charte ou non. Là, l'attention est un peu plus palpable. Sachez-le. Bon, là, est-ce que j'ai besoin de vraiment cut ? Je vais essayer de faire ça rapidement. Parce que Sorrento, je n'ai pas du tout été le chercher. Nice. Je peux relancer direct. On va éviter de... Voilà. C'est pas tout, mais faire des cuts, ça prend du temps. Oh ! Ok, ok, ok. On a Athena. Bon, je l'ai eu à l'avant-dernière multi. Mais ça reste dix pétales de sol économisés. C'est pas rien. L'avoir hors pitié. Et en plus, regardez. On l'a au tout début. Ce qui signifie que j'ai déjà commencé la prochaine pitié. Au lieu de 60, je suis à 51. Donc là, on a économisé 19 pétales de sol. Allez, on y retourne. Oh, allez. Oh, il y a le petit stress, là, en tout cas. Oh, je le sens, là. Athena, Athena. Une petite Athena. Voilà, ils sont décalés, les persos. Ok. On va voir. Ah, c'est chiant, ça. Est-ce que je peux aller plus loin ? Ouais. Là, on va libérer pas mal de place. Et encore. Nice. Comme ça, là, je pourrais enchaîner les multiples. J'essaie de faire au plus vite. Allez. On continue. C'est normal. Si on a une Athena, maintenant, là, c'est bien. C'est-à-dire qu'on est large, on a fait des économies. Non. Donc là, 31, on descend à 21 si on n'a pas Athena. Après, c'est normal, on va peut-être pas l'avoir tout le temps. Et en plus, elle est en début. Elle est au début. On a encore Athena. Hors pitié. Et là, on est redescendu à 51, on n'est plus à 60. Ah. Et là, on a peut-être gagné une rotation complète. Là, on va faire la petite Athena ici, 6 étoiles, tranquillement. Voilà. Et là, on continue ? Allez, allez, allez. Une autre Athena. Donc là, avec le petit doublon qui nous est donné, déjà, on commence. Ah. Ah, ça picote. Allez, on y va. Après, c'est les persos obscurites et lumières. Ça demande beaucoup, beaucoup de ressources. Ce n'est pas comme un perso autre type parce que vous avez quand même des étoiles à récupérer sans d'autres ressources qui ne sont pas le doublon du personnage. Ouh. Athena. Oh, on est bien. Et en plus, elle est encore une fois première position. Première position, les gars. Là, on recommence en étant à 51 de l'appétit. Je dis 51, mais si à chaque fois, on ne va jamais à l'appétit, c'est cool. Ah, quelle soirée. Là, je suis en train de me refaire. Sur les ressources, là, j'ai économisé et je ne suis pas en train de me faire shaft. Il y en a, je pense, qui peuvent se faire shaft. Là, imaginez, vous n'auriez fait que l'appétit, pitié. C'est du 60 plus 60 plus 60. Là, c'était du 220, c'est ça ? Si je ne m'abuse. 220. 240, pardon. Je suis en train de fatiguer. Il n'est plus de 1,5, ça, chez l'autre. Bon, là, je n'ai rien eu. Allez, allez. Je ne sais même plus en combien on est à l'appétit. Il y a 40 et quelques, non ? Allez. Ouah, Ichi. Ouais, c'est dégueulasse tout ça. 31. Ce n'est pas grave. Même si on se fait shaft une fois, on est à l'appétit. Là, on est au-dessus des taux. Athéna. Il y a encore premier personnage. Mais c'est un truc de dingue. On continue, là. Là, on ne lâche rien. On en a combien, là ? On est à 4. 4 Athéna. Oh, je ne crois pas. C'est... Ça en a combien, Athéna, là ? Eh oui, on est... On en a déjà 4 avec le petit doublon. L'Athéna, elle monte. Ah, là, on va commencer. On va faire... J'ai envie de l'avoir montée, 2 étoiles. Ouah, ma ma... L'Athéna, là, elle monte. Et on était à un peu plus de 500 pétales de salle. Et quand on se dit qu'on est à l'appétit, on peut être vraiment 2 fois moins. Voilà. C'est vraiment vous et votre chance. Ouais. Ah, Shiryu. Beaucoup de 3 étoiles. Ça risque d'être chiant. Non, ça va. Donc là, 31. L'appétit. Encore une fois, on est vraiment à descendre vite parce qu'on est sur le... Mais c'est un truc de dingue. Encore une Athéna. Mais je suis en train d'enregistrer, là. Vous avez... Ouais, j'ai rien perdu. C'est pas une blague, là. On a encore une Athéna. J'ai pas de combien sur les taux, hein. Mais je veux pas regarder. J'ai pas envie de porter la poisse. Mais là... 5 Athéna. Je pense que pas mal vont se dire que j'ai eu de la chatte. Parce que... Je suis désolé pour ceux qui se font shaft. Je vous le souhaite pas, en tout cas. Allez, allez. Est-ce qu'on va encore avoir Athéna ? Oh, j'ai cru. Je me suis dit... Allez, petite Athéna. Allez. Je vais peut-être aller déjà jusqu'à 4 étoiles dorées. Au moins, peut-être. Là, je peux me le permettre. Ah, vous imaginez. J'ai déjà le personnage qui monte comme ça. Et derrière, je peux utiliser les orbes pour aller récupérer encore des doublons. Vous imaginez les économies ? Babel. Qu'est-ce qu'il fout là, lui ? On est sur un portail où j'ai des lumières. On veut pas autre chose. Ah, je suis désolé de devoir faire de la place comme ça. Mais ça va, c'est plutôt rapide. Ça va. Il n'y a pas... Comme je l'ai dit, je cut. Ok. Là, on est à 21 de l'appétit. Est-ce qu'on va devoir avoir l'appétit ? Il semblerait qu'il y ait des chances que ce soit le cas. Et là, est-ce que... Est-ce que... Est-ce qu'il y en a Athéna ? Non. Ça sera le dernier personnage. Donc là, on va recommencer. On va la voir. Allez, on y va. Je fais le multi comme ça. Je vais pas faire juste une single pour avoir Athéna. Peut-être qu'on en aura deux. Ah si, on en a deux. Voilà, il n'y a pas de surprise. C'est le premier. Et on commence en étant à 51. Ok. Athéna, elle est déjà 3 étoiles. Elle est vraiment 3 étoiles, les gars. Donc là, c'est pas que Athéna. Quand on y pense, j'ai eu Athéna et j'ai eu un Soranto. Quand même. Le portail, il m'a bien gavé là. Tiens, d'ailleurs, on va monter le Soranto. Ça fera de la place. Soranto, vous voyez que je ne l'ai pas du tout up. Ce n'est pas un personnage que j'ai été chercher. Il était déjà portail VIP à l'époque. J'ai été chercher un doublon, il me semble. Enfin, pas un doublon. C'est juste un exemplaire du perso. Et même, je crois que ce n'était pas forcément une bonne idée. Ok. Et là, on va peut-être descendre en dessous des 300 pétales de salle. Ok. Alors là, on est bien parti pour avoir de nouveau le personnage à l'appétit. Quelle pression, là. Allez, allez. Poséidon. Ah, ça, je ne dis pas non. C'est comme une Athéna. Poséidon, Athéna, tout ça, je prends. Un petit Poséidon. Là, c'est... C'est qu'il y a bien. Poséidon, c'est des doublons à ne pas aller chercher. Punaise, Poséidon, Sorrento, des doublons d'Athéna. Là, par contre, Athéna, on va encore l'avoir à l'appétit. Je pense que là, c'est bien parti pour l'avoir à l'appétit. Ah oui, Poséidon. Mais du coup, il me manquait un petit doublon. C'est vrai. Du coup, le mien, il passe deux étoiles rouges. Manquillement. Je n'ai pas tout claqué dessus. Sachez-le, je n'ai pas été le chercher à Aurorun. Et là, c'est nice. J'ai pu aller chercher le petit doublon qui me manquait. On va continuer à le monter, le Poséidon. Il va monter petit à petit. J'aurai les doublons. Mais il faut quand même aller chercher d'autres personnages. Actuellement, il est jouable comme ça. Ok, deuxième Athéna à l'appétit. On ne va pas s'en plaindre. Ah, du coup, là, je vais vraiment cut de façon que ce ne soit pas gênant pour vous. Voilà, on est revenus. J'ai fait pas mal de places dans la box. Il y avait de quoi faire. Donc, du coup, on est reparti. Et là, on est assuré d'avoir au moins le personnage à l'appétit. Donc, le premier, ça sera Athéna. Et derrière, on verra s'il y en a d'autres qui vont tomber. Donc, Athéna, sans surprise. Et derrière, rien du tout. Ok. Donc, deux fois Athéna à l'appétit. Mais derrière, on a quand même une Poséidon sur celle-là. Donc, on ne va pas s'en plaindre. Et là, je pense qu'on est parti sur une régulation. J'ai eu de la chance au début. Et là, ils vont me redescendre pour avoir un petit peu équilibré. Est-ce que ce ne serait pas le moment un petit peu de faire une pause ? Ah, il me faut le doublon, là. Il me faut le dernier doublon d'Athéna. Le dernier petit doublon. On essaie de monter le personnage déjà à quatre étoiles. Enfin, neuf étoiles en tout. Et... Oh, un Evil Saga ! Je prends Evil Saga. Il est... J'avais un doublon en stock avec les fragments. Je vais pouvoir le monter encore... Donc, il va passer... Fou l'étoile, peut-être ? Dans tous les cas, il faut du Evil Saga pour la salle des statues. La fameuse salle des statues qu'on attend. Ouais. Qui nous ont teasé, mais qui n'a toujours pas pointé le bout de son nez. Si vous ne connaissez pas, il y a des vidéos là-dessus. J'en ai fait déjà pas mal. Oh ! Ça aussi, on prend... Ça, je ne dis pas non. On a du cinq étoiles. Et là, on va encore avoir Athéna à l'appétit. Mais en vrai, ce n'est pas dégueulasse. Parce que derrière, on a du yoga que je n'ai pas. Que j'ai justement fait en sorte de me dire que je vais l'obtenir de temps en temps. Et là, on aura vraiment Athéna à l'appétit d'une nouvelle fois. Donc là, on descend en dessous des 200... Non, même pas. On reste encore au-dessus des 200 pétales de salle. Donc ça reste quand même très, très correct, les gars. Ça reste correct. Là, on va copier le personnage. Donc, neuf étoiles en tout. Et Athéna, voilà. Est-ce qu'on a quelque chose d'autre ? Non. Donc là, on a Athéna. Donc, on l'a chopé... 6, 7, 8, 9... 8 fois. Donc, ça reste quand même un bon taux de drop. On l'a chopé 8 fois derrière pour la monter encore. Avec ce que j'ai là, il y a moyen de récupérer encore 4 doublons. Donc, de la monter au moins une étoile rouge, on va dire. Une étoile rouge. Et encore, avec de la chance, les achats encore de pétales de sol à côté, il y a moyen de la monter 2 étoiles rouges. Donc, 2 étoiles rouges au moins, avec les ressources que j'avais de base. Là, on sait que... Bon, on peut se dire, ouais, de base, il faut 1000 pétales de sol. Mais ça, c'est si vous avez vraiment de la poisse, les gars. Donc, c'est pas toujours le cas. Est-ce qu'on n'irait pas chercher un dernier doublon ? Je pense qu'on va chercher un dernier doublon, parce qu'on va avoir celui avec le jour de connexion. Donc, on est sûr de la monter encore. Allez, on va chercher un dernier doublon. Et là, ça serait bien que là, ils disent, allez, tiens, on te le donne. Cadeau. C'est offert. La petite Athéna. Bien sûr, on va aller la monter 4 étoiles. Ça sera fait. Ça, c'est... On va pouvoir monter son armure. Ah, c'est trop bien. Et là... Ah, allez, ne me faites pas retourner à l'appétit. Oh, mon sang. Ma boîte va être encore de nouveau pleine. Bon, ça va, pour l'instant, je peux l'enchaîner. Allez. Il me reste 31 pétales à... 31 pétales à claquer, si... Ah, c'est pas la bonne ! Ah, ce troll, celle-là, je la veux pas. Allez, allez. Allez, donnez-moi la vraie avec la armure. Non. Non, non, non. Elle sera obtenue... Non, non. Je pense que là, c'est... Où tu... On va l'avoir avec... On va l'avoir à l'appétit. Donc, 3 fois dessus, de suite. Donc, comme quoi... Donc, j'ai eu beaucoup de chance. Et que certains, vraiment, vous pouvez vous faire shaft. Allez, allez. Alors... Ah, non. On va pas comme ça. On va vraiment l'avoir sur la dernière petite single. Voilà. On aura eu Athéna, encore une fois, à l'appétit. On aura au moins le personnage qui sera... On aura 10 étoiles, en tout cas. Je vais aller plus loin, je pense. Mais pour l'instant, je vais voir. Je vais quand même acheter des pétales de sol tous les jours, pendant 2 semaines. Déjà, c'est bien. Ça me permet d'en économiser au moins 15 par jour. Donc, ouais. Il y a de quoi en récupérer un petit stock. De garder. Et de me dire que, voilà. Si la prochaine bannière, ce n'est pas C.A. God Close. Je vais toujours aller réinvoquer sur Athéna God Close. Puisqu'elle sera forcément dans les propositions à côté. Et si besoin, je pourrais toujours aller chercher, comme je vous le disais, des doublons. Avec les orbes que j'économisais aussi, en parallèle. Et garder ces ressources-là pour le C.A. God Close. Ou voir, vraiment, on verra sur le moment. Donc, ça nous laisse une marge d'assurance pour se dire que si C.A. God Close sort, il va sortir. Admettons, il sort la prochaine fois. Je claquerai tout sur C.A. God Close. Et si le prochain personnage n'est pas de l'hypnose ou autre, je pourrais aller chercher du blon de C.A. God Close. Sur la bannière run de C.A. God Close. Vous voyez un petit peu le principe ? Voilà. Je voulais vous dire un petit peu comme ça. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu. De follow la chaîne d'activer la cloche si vous ne voulez rien rater. Et de follow les différents réseaux. Parce que sur les réseaux, c'est là où je mets toutes les informations. Donc, n'hésitez pas. Tous les liens sont dans la description, notamment au Discord. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous dis à plus tout le monde. Ciao, ciao.